Bonjour à toi, très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la célébrissime saga Star Wars. On continue avec la prélogie, et même, je dirais, avec l'épisode 3, à savoir... La revanche des CF. Des CF. Des sites, quoi. Alors, comme d'habitude, je commence par donner deux mises en garde. La première, c'est que je ne compte pas vous apprendre quelque chose de nouveau sur cette saga. Oui, je sais, je me répète de vidéo en vidéo, mais je préfère être clair. Disons, simplement, qu'il y a tellement d'informations qu'il est impossible de vous donner quelque chose de nouveau que vous n'ayez jamais pu avoir. Deuxième chose, et très importante, surtout pour cet épisode, c'est que je pars du principe que vous avez vu le film, parce que dans celui-ci, je vais spoiler, sans me retenir du tout. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, sortait l'épisode 3, donc, la revanche des CF. Et si vous regardez là, il est écrit qu'il est interdit au moins de 12 ans. Alors, ce film, aux Etats-Unis, a été classé PG-13, ce qui veut dire qu'il était déconseillé au moins de 13 ans. Il s'est passé des petites natures aux Etats-Unis. Et c'est le seul film de la saga à avoir cette interdiction. C'est le film le plus sombre. Je n'ose pas dire violent, parce que c'est Star Wars, quoi, il n'y a pas une goutte de sang, mais, malgré tout, c'est quand même celui qui est le plus, euh, ouais, violent d'une certaine manière, mais gentiment violent, quoi. Et, du coup, c'est le préféré des fans, du moins en ce qui concerne cette prélogie. Et, d'ailleurs, j'avoue que c'est aussi mon préféré de cette prélogie. En réalité, les scènes d'action, les scènes au sabre, etc., sont à peu près similaires à ce que nous avions dans les épisodes précédents. Mais, il y a un petit truc en plus qui fait que ce film est bien meilleur. Et c'est l'aspect dramatique. Parce que, cette fois-ci, toutes les actions, tout ce qui se passe, est accompagné d'un gros drame. Et ça, ça donne de l'ampleur à des scènes de combat, finalement, qui sont similaires. Mais, tout d'un coup, il y a un enjeu très fort, il y a quelque chose en plus. C'est d'ailleurs ce qui manquait clairement dans les épisodes précédents, où on avait des scènes d'action super sympa, qu'on mettait plein à la vue, mais que les gens trouvaient fade, parce que, justement, il n'y avait pas ce petit... ces petites épices en plus qui donnent, du coup, ce côté dramatique. Ça devenait, du coup, un peu des péripéties, surtout que la saga prenait bien son temps pour placer les personnages, etc., etc., pour arriver à ce moment-là, à cet épisode-là. C'était ça, l'objectif. Anakin a un nouveau look dans ce film. Et il faut reconnaître que ce look lui donne beaucoup plus de présence, et donc de noirceur. Et, du coup, l'acteur qui joue à peu près pareil, il s'en sort du coup beaucoup mieux. Du moins, il semble qu'il s'en sorte beaucoup mieux, puisqu'à l'écran, il est beaucoup plus intéressant. Au passage, vous saviez que le personnage d'Anakin Skywalker aurait pu être interprété par Christian Bale, par Matt Damon, ou encore par Leonardo DiCaprio ? C'est George Lucas qui a préféré prendre Hayden Christensen en disant quelque chose du genre qu'il était capable de passer du sombre au lumineux, ou un truc comme ça. Bref, s'il le pensait, pourquoi pas ? Entre nous, Christian Bale, je pense, ça n'aurait pas des masses fonctionnées, parce que, justement, le côté émotion, il n'est pas forcément extraordinaire. Par contre, à DiCaprio, je n'aurais peut-être pas dit non, hein ? Je n'en ai pas parlé avant, mais évidemment, cette nouvelle trilogie avait aussi d'autres acteurs de grande qualité, entre autres Samuel L. Jackson, qui joue le rôle du maître Mace Windu, et surtout, 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 Christopher Lee dans le rôle du Comte de Kou. Alors certes, le méchant Dark Maul était peut-être plus classe, etc. Mais c'est Christopher Lee, les mecs ! C'est Christopher Lee ! L'un des points importants de ce film, et qui avait été un petit peu critiqué lors de la sortie de ce film, d'ailleurs, ça peut être compréhensible, parce que c'est vraiment pas facile à faire, c'est le passage d'Anakin du côté obscur. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Déjà, parce que dans l'épisode 2, on plaçait tous les pions, comme je disais. On voit qu'Anakin préfère une dictature, on voit qu'il massacre un village, et on voit aussi, donc, puisque ce film se passe 8 ans après le deuxième, et que ça avait déjà commencé avant le deuxième, ça fait plus de 8 ans que le sénateur Palpatine lui bouffe le cerveau, en lui envoyant des petits messages sympas pour qu'il commence à prendre la confiance, etc. Quant à cela, on rajoute le manque de confiance du bonhomme, et on rajoute le manque de confiance que lui, il ressent de la part du Conseil des Jedi, et bien forcément, on n'est pas loin. On voit dès le début du film qu'il est en train de peser le pour et le contre. Sans oublier la chose décisive, c'est qu'il doit absolument trouver un moyen de sauver sa femme, et du coup, bah... Je trouve ce passage, moi, personnellement, du côté obscur, logique et très très bien fait. Franchement, je pense que c'était difficile de faire mieux. Alors comme j'ai dit, c'est quelque chose de très difficile à rendre dans un film, passer du blanc au noir, c'est le cas de le dire. C'est pas facile, parce que ça doit se faire par étapes, il faut qu'il y ait un cheminement, et puis à un moment, il faut qu'il y ait un truc qui fasse tilt, mais je trouve très honnêtement que c'était la chose que devait réussir la saga, et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire, même si vous n'aimez pas, je trouve qu'ils ont vraiment fait au mieux. Moi, je trouve que c'est très réussi. Et d'ailleurs, je tiens à dire que oui, en effet, depuis notre fauteuil, et surtout avec un univers aussi manichéen que celui de Star Wars, c'est facile de voir qu'est-ce qu'une bonne décision, qu'est-ce qu'une mauvaise décision, à qui tu peux faire confiance, etc. Mais remettez-vous un petit instant, s'il vous plaît, dans la peau du personnage, et essayez de vous mettre à sa place, et vous verrez que c'est parfaitement logique qu'il ait ses hésitations. Du coup, je dois aussi vous parler de quelque chose d'important dans l'évolution du personnage, c'est la mort de la sénatrice Padme Amidala. La mort de la sénatrice Padme Amidala m'a personnellement, pendant longtemps paru, pas très bien faite. Au début, j'aurais plutôt espéré un truc plus cool, du genre les gentils sont obligés de la sacrifier pour une bonne cause, et du coup, ça rend Anakin fou, et du coup, ça donne envie de tuer tous les Jedi. Ou alors, un truc encore plus machiavélique, c'est que les méchants auraient tué la Padme Amidala chérie de notre Anakin en accusant les Jedi. Et ça, ça aurait été énorme. Mais il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas personnellement dans ce film, c'est que ce n'est pas la mort de Padme Amidala qui fait passer Anakin du côté obscur, c'est le passage du côté obscur d'Anakin qui tue Padme Amidala. D'ailleurs, je sais que j'avais promis de plus pointer du doigt les incohérences, surtout qu'il y en a plein que je n'ai pas pointé et tout ça, mais là, je n'arrive pas à résister à cela. Surtout quand on voit ce film, quand on voit la naissance des personnages, la mort du personnage, et qu'ensuite, dans Le Retour du Jedi, la princesse Leia se permet de dire ça. Vous vous souvenez de votre mère ? Votre vraie mère ? Oui, un petit peu. Quand elle est morte, j'étais toute jeune. Elle était vraiment très belle. Mais arrête de dire des conneries, ta gueule ! C'est pas possible ! Alors, sur Internet, j'ai trouvé une explication disant qu'en fait, grâce au pouvoir de la Force, elle aurait été connectée, un peu comme les Jedi sont parfois connectés, ils arrivent à communiquer après la mort, etc. Ou un peu comme Anakin voyait le futur, le passé, etc. Ou comme Luke dans la Cité du Nuage. C'est ce qu'on appelle un TGCM dans le monde de la fantaisie. Ta gueule, c'est magique. Ici, c'est un TGCF. Ta gueule, c'est la Force. Voilà. Toutes les explications sont là. Ferme ta gueule, c'est la Force. Ouais. Enfin, c'est juste une incohérence, quoi. Une de plus. Un des trucs que j'adore dans ce troisième opus, personnellement, c'est la relation entre Anakin et Obi-Wan Kenobi. Alors, je l'appréciais déjà dans le film précédent, mais dans celle-là, elle atteint vraiment un niveau extraordinaire. Déjà parce qu'elle contient tout le drame possible et imaginable. La trahison, etc. Et en plus, j'adore aussi le duo qu'il forme, c'est-à-dire avec cet Obi-Wan, so British, qui est là, qui prend tout un peu avec du second degré, qui fait des petites blagues, et Anakin qui est beaucoup plus fonceur et tout. Je trouve ce duo, justement, excellent, à cause du drame et de ce côté presque buddy movie qui passe à l'écran. Dans ce film, nous avons le droit à d'excellentes scènes de guerre. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de la guerre des clones. La guerre des clones, en elle-même, nous ne la voyons pas dans les films, parce que nous avons deux dessins animés là-dessus. Je ne vais pas parler d'eux, en tout cas, dans cette vidéo, mais nous avons deux types de dessins animés qui nous racontent cette guerre des clones et sans doute plein de livres et de jeux vidéo là-dessus. Mais, dans ce film, on entrevoit la fin de la guerre des clones et il faut dire ce qu'il en est. Il y a des scènes de bagarre, d'introduction de ce film. C'est un plan-séquence, alors certes, totalement artificiel parce que fait par ordinateur et tout ce que vous voulez, mais il est visuellement bluffant. Et on a un nombre de vaisseaux à l'écran et de sensations justement de guerre totale qui est absolue, qui me fait penser un peu à ce que j'avançais déjà par rapport au final du Retour du Jedi où on a vraiment une bataille spatiale comme on n'en avait pas encore vu jusqu'alors. D'ailleurs, puisque je parle du Retour du Jedi, vous avez fait les devoirs que je vous ai donnés là ? C'est-à-dire de comparer les films avec son miroir, c'est-à-dire le 1 ou 4, le 2 ou 5 et le 3 ou 6 ? Vous l'avez fait, hein ? Je dis cela pour plusieurs raisons, à commencer par le titre du film puisqu'il s'appelle La Revanche des Sith qui s'appelle comme ça en référence au titre que devait avoir le Retour du Jedi à la base, donc The Revenge of the Jedi. La Revanche du Jedi. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'ils avaient changé le titre. Eh bien, cette fois-ci, George Lucas a gardé cette référence. Qui plus est, si vous vous souvenez, je vous avais dit que dans Le Retour du Jedi à la place des Ewoks, normalement, nous étions censés avoir les Wookie. Donc les Wookie, c'est la race de Chewbacca. Eh bien, ici, dans ce film, George Lucas se rattrape en nous donnant enfin des scènes de guerre avec ces Wookie qui aident les gentils. Alors, je trouve en effet que la présence de Chewbacca fait un petit peu trop fan-service dans ce film. Elle est un petit peu... en trop. C'était pas forcé, on aurait pu le mettre comme simple soldat dans un coin de l'écran, mais là, le mettre en avant... Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop. Tout comme quelque chose que j'ai déjà dit, à savoir les droïdes C-3PO et R2-D2 qui sont beaucoup trop présents et R2 est beaucoup trop cool, tu vois, le robot trop cool qui limite combat les méchants, c'est limite s'il n'a pas un laser sur lui pour leur casser la gueule et un sabre laser qui est tenu par une branche. C'est un petit peu trop, mais bon, ça passe, dirons-nous, malgré que ça crée aussi des incohérences. Mais bon, ça, voilà, on va arrêter d'en parler. Pour moi, au final, cette trilogie est bien meilleure que ce que plein de fans veulent bien penser. Pour moi, elle est pleine de qualités. Il y a plein de scènes qui sont marquantes, il y a plein de batailles qui sont marquantes, les effets spécialités révolutionnaires, etc. Au niveau de l'histoire, on peut s'être reproché que les deux premiers épisodes mettent peut-être un petit peu trop de temps à mettre en place la situation pour que cet épisode 3 soit enfin le moment phare. C'est vrai, on peut le reconnaître, mais je pense que ce qui a surtout joué en la défaveur de cette saga, c'est que tout le monde avait déjà imaginé ce qui s'était passé avant rien qu'à la vue de la trilogie originale. Tout le monde avait déjà son idée, il y a sans doute des livres qui ont déjà plus ou moins parlé, il y avait déjà plein de choses qui faisaient que l'imaginaire avait pris le devant. Et forcément, quand on voit une version qui doit être faite étape par étape, bien expliquée, compréhensible pour tout le monde, etc. etc. Eh ben, forcément, on va en décevoir. Moi, je trouve que c'est un taf bien fait. Je n'ai pas dit que c'était parfait, loin de là. La trilogie originale, c'est la trilogie originale et puis point barre. Mais honnêtement, je trouve que les gens sont généralement très méchants avec ce film. Maintenant, j'aimerais achever cette deuxième trilogie par un petit débat que je vais mettre sur YouTube, vous pourrez y répondre. C'est, est-ce que Star Wars, c'est plutôt pour les enfants ou pour les adultes, voire pour les deux ? Je m'explique. Pendant très longtemps, j'ai personnellement dit que non, Star Wars, ça ne visait pas les enfants. Ça ne visait pas spécialement les enfants. Et quand on voit tous les produits dérivés, les jeux vidéo, maintenant les dessins animés, les livres jeunesse de plus en plus, etc., j'arrive à chaque fois plus à la conclusion que peut-être c'est pas autant pour les grands que je le pensais. surtout qu'à l'époque où je pensais ça, j'étais un enfant qui avait adoré le film. Bref, je lance le débat, apportez-moi vos arguments, n'hésitez pas à commenter, etc., je compte sur vous pour que ce débat soit animé. Voilà, c'est tout pour ce que je voulais dire pour cette deuxième trilogie, donc ce troisième film aussi. Il y a sans doute encore 4, 30 milliards de trucs à dire, mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie, hein. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez partagé, que ça vous a donné envie de revoir ces films. On se voit prochainement pour la prochaine vidéo, à savoir que la prochaine vidéo que je compte faire, c'est Rogue One et non pas l'épisode 7, tout simplement parce que Rogue One fait déjà suite à celui-ci et ensuite parce que l'épisode 7, bah, va se passer juste avant l'épisode 8 qui va sortir dans pas si longtemps, donc j'ai déjà plus envie de les voir rapprochés dans le temps, comme ça je peux mieux comparer, mais surtout, surtout, parce que l'épisode 7, c'est un cas un petit peu quand même particulier, on repart sur d'autres bases. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine et que la force soit avec moi. Sous-titrage ST' 501